A Wangolodougou, en marge du conseil municipal, le maire Moussa Tungara de la ville aux deux frontières a remis 4 tonnes d'engrais aux associations de femmes, 63 permis de conduire aux jeunes ainsi que la formalisation de plusieurs associations. Le récit de Daouda Ouattara. Le premier magistrat de la commune de Wangolodougou, Moussa Tungara, et son conseil vient de remettre officiellement ce samedi 27 juillet 2024, le permis de conduire aux jeunes sur les 63 annoncés par la municipalité, faisant des salaires premier diplôme. Une action fortement appréciée et saluée par les responsables des jeunes. Nous sommes dans une période assez sensible où l'oisiveté, le manque de moyens, exposent souvent la jeunesse à tout ce qui est menace terroriste, menace de l'estomisme. Donc nous espérons qu'avec ces permis, nos jeunes puissent se mettre à l'abri, puissent exercer des activités qui soient génératrices de revenus pour eux. Ce que nous avons vu, vraiment, il y a eu beaucoup d'aide, surtout à la jeunesse, aux femmes, vraiment c'est un signe de développement. Nous encourageons les maires à aller toujours dans ce sens. On a pu octroyer plus de 63 permis aux jeunes, donc officiellement on a remis 10 ans et on a donné 4 tonnes d'engrais aux femmes pour les aider, comme tout le monde sait que c'est la perroi de la culture. Donc on a aussi 63 associations de femmes qui nous avaient sollicité pour pouvoir les récépisser pour les associations. Je pense qu'on a remis les 63 et récépissé les séances tenables. A côté de cela, Moussa Tungara ne s'est pas arrêté là. Il a aussi remis 4 tonnes d'engrais à toutes les associations de femmes des différents quartiers de la commune aux deux frontières. Le conseil a examiné et adopté le budget primitif. Notons qu'un arrêté municipal a été signé par le maire pour interdire la divocation des animaux dans la ville aux deux frontières.